Tout cela avec notre invité Jean-Claude Beaugour, avocat international et vice-président de France Amérique. Un comité chargé de favoriser et de développer les liens d'amitié entre la France et les nations américaines. Bonjour Jean-Claude Beaugour, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Tout d'abord, revenons sur ces scènes hallucinantes au Capitole. Est-ce que vous avez été surpris au final ? Surpris, oui, parce qu'on n'imaginait pas. Quand on connaît le Capitole, on sait comment l'immeuble est surveillé. Quand on sait que les manifestants sont partis de la maison de Pennsylvania Avenue, on ne pouvait pas imaginer qu'il serait rentré. Cela étant, depuis plusieurs semaines, malheureusement, le président n'a cessé de délégitimer les institutions américaines. Souvenez-vous, il y a d'abord eu le discours de Tulsa où il parlait de ses opposants politiques comme des ennemis, des ennemis des Américains. Deuxièmement, tout au long de la campagne, il n'a cessé de dire « vous verrez, il y aura de la triche », etc. Il a eu des recours, il a fait ses recours, ses recours ont été rejetés. Il ne dit pas que ses recours ont été rejetés, il continue à dire que l'élection lui a été volée. Vous avez vu, dans votre reportage, il y a eu une manifestante qui dit « je suis convaincu que l'élection est votée ». Et que voulez-vous dire ? Que pouvez-vous faire face à cela ? Eh bien, c'est vrai que tout ce qui a été fait a conduit à cette révolte, certes par une poignée, parce que Donald Trump a été suivi par 74 millions d'électeurs, donc il n'y avait pas plusieurs millions, mais malgré tout, suffisamment pour que ce soit des scènes d'horreur et qu'elle ébranle en quelque sorte la lettre de la Constitution, la froid qu'ont les Américains dans leurs institutions, c'est un très, très mauvais message pour l'Amérique. Est-ce que c'est envisageable que Donald Trump soit tenu responsable pénalement pour ce chaos ? Écoutez, tout d'abord, le 20 janvier, il perdra la protection dont il bénéficie comme président. On peut très bien imaginer que des poursuites soient engagées contre lui, pour avoir attisé la haine, la violence, la sédition. Le président élu, désormais juridiquement président élu, Biden, a dit que c'est de la sédition. Des tribunaux pourraient entendre ces critiques. Cela étant, je pense que dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt des démocrates, dans l'intérêt de l'Amérique elle-même, je ne suggérerais pas des procédures judiciaires, parce qu'on voit bien que, et vous l'avez entendu chez cette manifestante, elle dit « je ne suis pas, je suis convaincu qu'on nous a volé ». Vous avez des gens qui ne... le rapport à la vérité est très compliqué. Donc, manifestement, si vous allez plus loin, si on engage des procédures, le risque de manifestation sociale est réel et va accentuer la fracture, alors même que le président Biden, le président élu, a dit « je veux travailler à la réunification de l'Amérique ». Et s'il veut travailler à la réunification de l'Amérique, il a intérêt à tout mettre en œuvre pour pouvoir apaiser la situation. Donc, il y a déjà eu entre 1 et 4 morts. C'est déjà trop, parce que tout cela, pour cela, la journée d'hier ne justifiait pas ce qui s'est passé, alors même que le président savait que le vice-président Pence n'avait aucun pouvoir pour pouvoir modifier le décompte qui était en cours et qui a été validé aujourd'hui. À moins de 3 semaines de la passation officielle de pouvoir, apparemment, selon plusieurs sources, des membres du gouvernement américain ont discuté de la possibilité d'écarter Donald Trump du pouvoir. Quels sont les... Alors, il y a l'amendement 25, si le président est dans l'incapacité, s'il est jugé, si on considère qu'il est dans un état de folie, s'il a un comportement... Mais c'est malgré tout une procédure assez lourde. Et puis, nous ne sommes pas à moins de 3 semaines, mais nous sommes à 12 jours de la passation de pouvoir. C'est un délai qui est extrêmement court. Et puis, si vous regardez bien, le président Trump est quand même un homme intelligent. C'est un homme d'affaires. Donc, il sait ce qu'il dit lorsqu'il fait une déclaration. Malgré tout, il est toujours sur le fil du rasoir. Donc, devant une juridiction, je le vois très bien dire, mais à aucun moment, je n'ai dit aller manifester au Capitole. Je n'ai dit rentrer au Capitole. Et d'ailleurs, depuis, vous avez vu qu'il est revenu un petit peu sur ses propos, en disant rentrer chez vous, ça ne se justifie pas, etc. Mais on nous a volé l'élection. Donc, il est toujours un peu sur le fil du rasoir. Je ne suis pas convaincu qu'il puisse être... qu'on puisse utiliser l'article 25 de l'amendement 25 de la Constitution. D'autant qu'on est sur un timing vraiment très court. Et là encore, pour des raisons politiques et d'union nationale, je pense qu'on a intérêt à se dire qu'il faut que les dix jours arrivent très vite et qu'on en termine à ce stade. Après ces scènes de chaos, de nombreuses figures républicaines ont finalement, très tardivement, mais tout de même lâché Donald Trump dans son entêtement à contester la victoire de son rival à la présidentielle. Est-ce que vous craignez de nouvelles violences, malgré tout, de ces partisans, et notamment le jour de l'investiture de Joe Biden ? On peut toujours... On ne le souhaite pas, mais on peut toujours le regretter. Alors, il y a peut-être un avantage, c'est que cette fois-ci, du fait du Covid, la cérémonie d'investiture sera considérablement allégée. Donc, le risque de manifestation peut être limité compte tenu de cette situation. Vous savez qu'habituellement, on est 3-4 millions à participer à cette cérémonie d'investiture. Le soir, il y a les fameux balles présidentielles, où vous pouvez rencontrer aussi bien le président que certains membres d'élus. Cette fois-ci, rien de tout cela, il n'y aura pas de balles présidentielles, la cérémonie sera très sobre, il fait toujours extrêmement froid. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que ça peut limiter les affrontements. Il est à souhaiter qu'ils n'auront pas lieu. Et puis, je pense, je ne suis pas certain que Donald Trump... Je peux vous parier que Donald Trump ne sera pas à la cérémonie d'investiture. Il sera sans aucun doute ailleurs, parce que là encore, il n'est pas tenu d'être à la cérémonie d'investiture. Donc, ça va peut-être lui permettre d'éviter un certain nombre d'affrontements. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci à vous. Bonjour pour votre intervention aujourd'hui sur notre antenne.